Comment allez-vous ? Comment allez-vous ? Bon... Comment ça se passe ce confinage ? Comment ça... Bonjour ! Bonjour ! Alors, comment ça se passe, le confinement ? Bien ! Ah, tout le monde est coincé ! Mais bon... C'est bon, c'est bon... Mais on s'en sort ! Vous savez, des fois, les choses qui arrivent comme ça, obligatoires, peuvent être porteurs d'une vraie libération. Parce qu'on apprend beaucoup de choses dans la vie, en faisant des choses quand on est obligé. On apprend. On apprend déjà à vivre avec ça. Et quand on vit avec ça, on se demande, finalement... Allons faire du mieux qu'on peut. Et ne pas être engloutis par tout un tas de problèmes qu'on se raconte et tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la société qu'on a, tout est sujette à la peur. On a peur. On a peur de tout. Et toute cette peur, tout cet engrenage de pensée qui vient et qui va et qui s'arrête jamais, eh bien, nous empêche d'être là, présent, avec ce qu'il y a, en fait. Et ce qu'il y a, c'est rien d'autre que ce qu'il y a. Et probablement, on n'aura rien d'autre. Donc, il faut accepter ce qu'il y a et le vivre. Et quand on le vit comme ça, eh bien, certainement, il y a beaucoup plus de joie. Et toutes ces pensées qu'on rumine, en fait, que ce soit à travers ce qu'on écoute, parce qu'on est subjugué par tout ce qui arrive, en fait. on voit des cercueils et ça nous fait peur. Donc, on est subjugué. Et la tête tourne et elle ne s'arrête plus. Et c'est le petit rat qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui ne s'arrête plus. Et comme elle ne s'arrête plus, ben, tu vois, l'atmosphère et le goût de la vie changent aussi. Alors que, vous savez, pour vivre cette vie, si on se base sur notre extérieur, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on vit, tous les événements qu'on vit, si on se base là-dessus, ben, il n'y aura que des problèmes. Des gros problèmes. Parce que rien ne va. À l'extérieur, dans le monde, dans nos sociétés, toujours, ça a toujours été de cette manière. Rien ne va. Il y a des guerres, il y a des gens qui meurent de faim, il y a des épidémies, il y a le coronavirus, justement. Et en fait, rien ne va. Et le problème, c'est que nous avons l'habitude de prendre ça à pour chasser ça dans nos têtes. et ça ne s'arrête pas, puisque c'est quelque chose qui se passe à l'extérieur de nous et nous ne pouvons rien y faire. Ça arrivera. Si ça doit te toucher, ben, ça te touchera. Et voilà. C'est pas grave. Parce que c'est la vie. La vie le fait. C'est pas une maladie. C'est pas une maladie si on doit mourir. Mais, bien sûr, c'est une maladie si tu ne fais pas attention. Mais si tu dois mourir, et si on doit tous mourir de toute façon à la fin, on va aller à la tombe de toute façon. Et si on doit mourir, et bien, autant mourir avec un peu de joie. Un peu de joie. Et n'ayons pas toutes nos pensées dans cette direction-là pour nous miner la vie, pour nous en piquiner la vie de chaque instant. Et quand on est au-delà de toute cette activité de la pensée, et bien, les choses vont mieux. Et voilà. Et ça, à mon avis, c'est un apprentissage qu'on doit faire là, dans ces moments, de voir comment nos esprits sont accaparés. Juste le voir toi-même. Tu es tenté d'aller voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Tu es tenté d'aller voir toutes ces nouvelles, ces infos qui tombent à chaque instant, à chaque instant, et qui ne s'arrêtent jamais, et qui répètent encore la même chose, la même chose, coronavirus, coronavirus, coronavirus. Et tu as tendance à aller voir ça, parce que ça te subjugue. Ta tête est pritaine. Tu es prisonnier de ça. On t'a donné l'impression qu'il n'y a que ça. Mais non. La vie, c'est autre chose. La vie, c'est chaque instant où tu respires, et là où il n'y a pas de tracasserie. Où il n'y a pas de tracasserie. Tracasserie de tout ça. Vous savez, quand il y a de la tracasserie, il y a de la peur. Et quand il y a de la peur, eh bien, on se fabrique des illusions. On se raconte des histoires. Et ces histoires de quelque chose de mieux. On a peur de regarder la réalité en face. Et c'est ça notre problème. Et quand il y a cette peur de voir la réalité, eh bien, il y a l'illusion. Et l'illusion n'est pas bonne pour personne. Parce que tu te laisses avoir, et tu te racontes des histoires. Et toutes ces histoires que tu te racontes, eh bien, elles vont miner, miner ta joie. Ta joie de vivre. Ta joie d'être là, présent, avec chaque instant. Avec le petit bruit, le chant de l'oiseau qui passe, qui prend son envol. Tout ça, c'est la chose la plus magnifique sur la planète. Mais pour avoir, pour apprécier tout ça, il faut abandonner toutes ces idées que tu as. Parce que ces idées, à mon avis, elles vont nous descendre à terre. Et j'ai l'impression que, en ayant toutes ces idées-là, on est esclave de ceux qui veulent que ça aille dans ce sens-là. Toutes les choses se mettent en place pour qu'il y ait plus de restrictions. On te commande, on te demande de vivre la vie d'une certaine manière. Mais si ta tête écoute ça, tu finis par te flinguer. On l'a fait comme ça depuis des milliers d'années. Et là, c'est justement une occasion pour avoir justement notre tête libre. Et quand la tête, elle est libre, et bien, elle est plus claire. Elle voit les choses avec une certaine acuité. Et tu ne te laisses pas avoir par les belles promesses de jours meilleurs qui viendront. Tu vois ? Et c'est ce que toutes ces peurs-là essayent de faire avec toi. Elles essayent de te descendre et de t'enlever la capacité de voir la réalité. La réalité, c'est que toutes ces peurs, elles s'en iront. Mais ils sont en train de te dresser pour les écouter. Pour écouter la promesse que demain, ta vie, on pourra la ranger. Quelqu'un va la ranger pour toi. Mais c'est à toi de la ranger. C'est à personne d'autre. Personne ne pourra le faire. Enfin... Ne crois pas à toutes ces choses. Laisse tomber. Allez... Bye bye ! À bientôt !